Le comédien a depuis été placé en garde à vue et dévoilé ce dont il se souvenait, rapporte BFM TV jeudi 16 février. Si est-ce qu'il y a un drame qui rappelle les dangers meurtriers de la drogue au volant ? Alors que la cérémonie des victoires de la musique venait de débuter sur France 2, vendredi 10 février 2023 l'AFPE dévoilait, aux environs de 21 heures, que l'artiste Pierre Palmade, âgé de 54 ans, avait été victime d'un grave accident de la route. L'accident a eu lieu à hauteur de la commune de Villière-en-Bière-en-Seine-et-Marne, à proximité de Damarille-Hélice, sur la RD-372, entre trois véhicules. L'humoriste, comédien et metteur en scène, récemment victime d'un chantage à la vidéo intime, conduisait sous l'emprise de la cocaïne. Malheureusement, d'autres victimes, grièvement blessées, sont à déplorer dans ce dramatique accident de la route. Parmi ces victimes, un enfant de 6 ans et une femme de 27 ans, enceinte de près de 7 mois, qui a perdu son bébé. Le comédien, de son côté, a été placé en garde à vue. Le parquet de Melun a ouvert une enquête, requalifiée pour homicide et blessure involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois. Pierre Palmade, dont les jours ne sont plus en danger, s'est exprimé par le biais de sa sœur, mardi 14 février. Les excuses de Pierre Palmade inaudibles pour les victimes du drame toujours hospitalisé, Pierre Palmade s'est dit catastrophé. Selon Hélène Palmade, l'artiste a honte et assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait, a rapporté là. Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon, a ajouté Hélène Palmade, d'après le Parisien. Il se réveille peu à peu et réalise l'horreur de ce qui s'est passé, de ce qu'il a causé. L'idée d'avoir détruit la vie de cette famille le dévaste. Il prie, et nous avec lui, pour que, que les victimes, s'en sortent avec le moins de séquelles possibles. Il prie. Il prie vraiment. Il ne pense qu'à eux. Des excuses inaudibles pour les victimes, comme l'a fait savoir l'avocat de la famille brisée, le même jour. Il y avait trois passagers dans le véhicule. Le conducteur, la passagère et l'enfant à l'arrière. Nous avons pris acte du communiqué qui a été fait par l'avocate de Pierre Palmade. Nous tenons néanmoins à rappeler de façon ferme et sans aucune équivocité que les seules victimes dans ce dossier, ce sont mes clients, a lancé Mourad Batik face au journaliste. D'autant plus que M. Palmade n'a pas l'excuse de l'insouciance de la jeunesse et donc en ce sens ils seront extrêmement attentifs à la réponse judiciaire qui sera apportée. Point, on n'est pas du tout à l'étape du pardon mais à ce que la famille demande que justice soit faite. Pierre Palmade jure n'avoir que très peu de souvenirs interrogés depuis environ 24 heures sur les circonstances du drame dans le cadre d'une garde à vue médicalisée à l'hôpital de Melun, Pierre Palmade a déclaré ne pas se souvenir de l'accident. A ce stade, le comédien affirme n'avoir que très peu de souvenirs de l'accident, a ainsi rapporté BFMTV, selon des sources policières, jeudi 16 février 2023 en début d'après-midi. Il a en revanche reconnu avoir pris de la drogue. Rapidement, des analyses avaient confirmé qu'il était positif à la cocaïne. La garde à vue de Pierre Palmade a par ailleurs été prolongée de 24 heures, annonce-la. Il n'apporte pas de précision à ce stade sur les raisons de l'embardé. Il a seulement indiqué ce souvenir être sorti de chez lui avec les deux passagers avec qui il faisait la fête, précise le parisien. L'un des passagers de sa voiture jure qu'il était pour sa part endormi au moment des faits. Le comédien se trouve actuellement dans une chambre gardée 24 heures sur 24. Il n'est pas autorisé à recevoir la visite de ses proches. Il s'agit donc d'une garde à vue classique, avec, en plus, des soins et du temps de repos obligatoire. La question d'un possible placement en détention provisoire de l'artiste va se poser alors puisqu'il en court entre 7 et 10 ans de prison, précise nos confrères. A lire aussi Accident de Pierre Palmade, les étranges découvertes de sa femme de ménage à son domicile, au lendemain de sa grave collision, mise à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada